Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis très content d'être ici pour vous présenter effectivement le fruit de notre travail sur les CMP et même plus globalement sur la rencontre entre les enjeux de privacy et de compliance et la technologie. Donc effectivement, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet et de démarrer, je vais laisser chacun des intervenants se présenter. Je ne sais pas qui veut commencer, Stéphane ? Je veux commencer. Stéphane Descloues, je m'occupe du digital pour Mondadori. C'est un groupe de presse d'environ 30 marques et on développe pour ces marques les sites, les applications et tout ce qui peut être digital. Bonjour, je suis Alexandre Adjian, je travaille dans l'équipe de Stéphane Descloues et je m'occupe de manière opérationnelle de toutes nos marques, des sites web, des applications et des nouveaux médias que l'on voit apparaître. Bonjour à tous. Dominique Ains, je suis avocat et je suis fondateur d'un cabinet qui s'appelle HWH, qui est basé à Paris, qui est une activité générale de droit des affaires et qui, évidemment, compte tenu du développement du digital, a développé une expertise dans ce secteur. Donc, on accompagne à la fois certains acteurs du secteur et aussi, évidemment, les clients, les annonceurs et les régies. Voilà, et peut-être moi, juste pour me présenter en 10 secondes. Je suis Pierre-Éric Beneteau, je suis senior manager chez Converteo, qui est un cabinet de conseil digital et data, qui accompagne ses clients sur des enjeux de collecte et d'exploitation des données, avec, évidemment, la compliance étant un sujet extrêmement important autour de ces enjeux depuis quelques temps. D'ailleurs, je ne sais pas si quelqu'un l'a noté, mais demain, c'est l'anniversaire de l'entrée en vigueur du RGPD. Donc, en termes de timing, l'intervention arrive à point. Pour un ordre du jour très rapide, de manière très classique, je vais faire une présentation assez synthétique et très globale en 10 minutes du contenu de notre travail sur les solutions dédiées à la compliance. Je vous invite à lire plus en détail, puisque, évidemment, en 10 minutes, on va passer à côté de beaucoup de matières, à lire plus en détail le Your Book. Et je vais, du coup, démarrer tout de suite par un petit rappel des nouvelles exigences liées à la privacy et au respect de la vie privée, attachées aux données, attachées à la RGPD. Exigences que se proposent de résoudre cette famille de solutions technologiques qu'on appelle les CMP. Et je pense que Dominique pourra revenir plus en détail aussi sur ces exigences ensuite. La première exigence, c'est la documentation, le sujet du registre de traitement. Chaque entreprise doit tenir un registre de traitement à jour de l'utilisation des données personnelles qu'il fait. La deuxième exigence, c'est la durée de stockage de ces données et la sécurité de ces données. Chaque donnée personnelle collectée sur un utilisateur doit être stockée pour une durée proportionnelle à la finalité du contrat attaché au traitement de cette donnée-là. Donc, sujet de proportionnalité et de ne pas stocker indéfiniment des données qui ne répondent pas à un besoin immédiat de l'utilisateur, en tout cas du respect d'un contrat. La troisième exigence, c'est une exigence d'information. C'est désormais obligatoire d'informer les utilisateurs sur l'utilisation qui est faite de leurs données. La quatrième, et c'est celle qui est cœur sur le sujet des CMP, c'est le recueil du consentement. Chaque traitement doit être soumis à un consentement éclairé, libre, univoque, et j'en oublie toujours un, mais Dominique pourra compléter. Et la dernière exigence, c'est l'exercice de nouveaux droits, notamment le droit à l'oubli et le droit à la consultation, qui s'inscrivent dans une logique de transparence et de protection des utilisateurs dans l'Union européenne. Attaché à ces exigences, il y a trois grands concepts à bien connaître. Le privacy by design, c'est-à-dire que chaque nouveau traitement de données appliquées dans une entreprise doit être pensé dans le respect de ces exigences. C'est assez logique et en offrant un maximum de protection par défaut. Ça, c'est le deuxième concept, le privacy by default. Et la troisième exigence, c'est la minimisation, toujours attachée à cette proportionnalité. C'est une histoire de plus petits dénominateurs communs. Pour l'exécution d'un contrat, je dois collecter un minimum de données et pas profiter de l'exécution de ce contrat pour collecter d'autres données personnelles qui ne seraient pas nécessaires à l'exécution de ce contrat. On pourra revenir sur la phase de questions-réponses sur ce qui se cache derrière chacune de ces exigences. Maintenant, si on rentre vraiment dans le cœur du sujet, qu'est-ce qu'on appelle une CMP ? Vous allez me dire que c'est un acronyme de plus dans le monde du marketing digital et vous aurez certainement raison. C'est un exercice en soi de chercher à définir une CMP. Littéralement, ça veut dire Consent Management Platform, donc plateforme de gestion des consentements. C'est un software, un logiciel qui vise effectivement à collecter et soumettre les traitements de données à la collecte d'un consentement de l'utilisateur sur les sites web ou les applications mobiles et permettre à cet utilisateur de modifier l'exercice de ses consentements tout au long de son parcours et à n'importe quel moment et lors de n'importe quelle interaction avec l'entreprise. Ça, c'est la définition stricte. Consent Management Platform, consent. Mais on va le voir, le marché est très dynamique, le marché des CMP est très dynamique et les solutions, en fait, on pourrait presque remplacer le C de consent par compliant puisqu'elles vont bien au-delà, ou en tout cas significativement au-delà du seul sujet du consentement dans leur proposition de valeur pour certaines. C'est quoi les fonctionnalités au cœur des CMP ? C'est, comme je disais, la définition et la collecte du consentement utilisateur, la définition de règles attachées à la collecte de ce consentement, et c'est là où se situe le nerf de la guerre et sur laquelle on échangera lors de la table ronde. Le déploiement d'un preference center, vous avez tous eu à l'arrivée sur un site la petite pop-up qui vous demande effectivement d'accepter ou non le dépôt de cookies, souvent classé par famille, cookies analytics, cookies médias, cookies réseaux sociaux et potentiellement autres partenaires. Et du coup, cette fonctionnalité de pop-in est vraiment le cœur, on va dire, des CMP. Le sujet de l'interconnexion avec l'écosystème et de pouvoir partager l'exercice d'un consentement avec des partenaires, notamment médias, à travers des frameworks marchés, tout le monde connaît, ou en tout cas le framework principal étant le framework IAB, pouvoir, on va dire, astreindre le déclenchement d'un tag et le dépôt d'un cookie partenaire à ce consentement. Et du coup, c'est important que la CNP puisse s'interfacer avec les différents partenaires, sinon elle fonctionnerait en vase clos. Certaines CMP ont des fonctionnalités de dashboarding, data visualisation sur les différents partenaires présents sur les sites web, les différents traitements de données attachés. Et bien évidemment, l'accès potentiellement à une base de données unifiée des utilisateurs avec chacun des consentements attachés à cet utilisateur, pour certaines encore une fois. Et encore une fois, le périmètre fonctionnel des solutions varie. Des sujets d'alerting, retour des risques liés au traitement de données pour certaines, et l'export pour preuves, qui du coup rentre dans l'exigence d'exercice des droits, si vous vous souvenez de cette exigence dont on parlait juste avant. Encore une fois, c'est pas exhaustif ici en termes de périmètre fonctionnel. Alors, qui sont les acteurs du marché ? Vous trouverez encore une fois plus de matière dans le chapitre présent dans l'Urbook. L'idée ici n'est pas du tout d'être exhaustif, ce serait même, je dirais, impossible. Il y a plus de 150 CMP qui sont enregistrés auprès de l'IAB aujourd'hui. L'idée étant de donner une vision du marché français et des acteurs principaux présents sur le marché qui viennent de trois grandes familles distinctes qui font varier la proposition de valeur de ces solutions. Il y a des solutions qui viennent plutôt du monde ad tech et qui se concentrent, pour la plupart d'entre elles, sur, effectivement, le consentement cookie et l'interfaçage avec des partenaires médias pour sécuriser la constitution d'audience et bien s'assurer pour un annonceur donné que les audiences constituées ont bien un consentement et que les activations se font dans un cadre réglementaire correct. Donc voilà, vous avez les noms principaux ici, Quantcast étant effectivement très très présent sur le marché. D'autres solutions qui viennent plutôt du monde du TMS, du Tag Management System. Pourquoi ? Parce qu'ils sont bien placés pour pouvoir soumettre le déclenchement d'un tag et donc le dépôt d'un cookie à une condition puisque le TMS est la solution qui régit effectivement les tags et donc des acteurs comme Commander's Act ont développé une offre qui s'appelle Trust Commander, par exemple, pour gérer ce sujet privacy. Et tout à droite, des acteurs qu'on pourrait qualifier de pure player privacy qui sont nés avec ces nouvelles exigences et qui offrent des plateformes très complètes pour répondre non pas seulement au sujet du consentement cookie mais à beaucoup des exigences dont on parlait avant qu'on pourrait citer par exemple Didomi qui est la solution utilisée chez Mondadori. Maintenant, avant d'enchaîner sur la table ronde, est-ce que, et du coup c'est une question rhétorique qui va ouvrir le débat, est-ce que déployer une CMP suffit à être RGPD compliant ? Alors ce serait bien si c'était le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Un des messages principaux que je voulais pousser et partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'en fait, tout dépend de la façon dont vous l'utilisez. La CMP, les exigences RGPD sont assez claires, même si certaines pourraient être sujettes à interprétation, on y reviendra, mais certaines CMP offrent des paramétrages qui sont en fait potentiellement non compliant ou situées dans des zones grises sur des sujets d'information, transparence et clarté de l'information, sur le sujet de l'identité des partenaires avec lesquels la donnée est collectée. Il y a encore des chantiers sur ce sujet-là à tacler, qui sont des chantiers complexes, mais qui, si on veut appliquer à la lettre, les exigences demandent encore du travail de la part de certains éditeurs. La soumission au consentement et qu'est-ce qu'on appelle un consentement. Peut-être certains d'entre vous ont vu le baromètre qui a été fait par Commander's Act qui distingue trois types de consentements, un consentement strict, un consentement soft et un consentement super soft. On pourra y revenir. Et ensuite, l'acception des différentes finalités de traitement et l'exercice des droits, où là, toutes les solutions ne permettent pas effectivement de rentrer dans une finesse suffisante aujourd'hui, et encore une fois, parce que c'est un sujet complexe, pour régler ces questions-là. Maintenant que j'ai fait cette présentation assez théorique, je vous propose de rentrer de manière plus concrète dans le sujet, peut-être en démarrant avec vous, Dominique, sur est-ce que vous pouvez nous rappeler les exigences principales attachées au RGPD et pourquoi disposer d'une CMP ne suffit pas à être compliant RGPD ? Oui, merci, Pierrick. Oui, alors, ça va rester quand même encore dans la théorie, puisqu'on va partir... Je vais être celui qui sert de lien entre le concret, les mises en œuvre que vous souhaitez les uns ou les autres, et puis les exigences de quelqu'un qui peut vous paraître assez éloigné du monde dans lequel vous êtes et qui sont les États membres qui ont décidé, dans ce règlement, au travers de la Commission, de prendre une option européenne sur la gestion, le traitement des données personnelles. Vous avez compris que l'Europe souhaite, au travers de ce dispositif, se singulariser et exprimer, en quelque sorte, ses valeurs. Voilà, c'est devenu quelque chose d'assez emblématique de la position de l'Europe dans ce secteur qui, évidemment, est apprécié comme un secteur de très grand avenir. Donc, l'Europe veut affirmer sa position. Et donc, elle a, dans ce règlement général des données personnelles, sur la protection de ces données, elle a, dans l'article 4, donné une définition, en fait, du consentement. Parce qu'en fait, l'idée qui prévaut dans ce règlement, c'est que les données personnelles méritent d'être protégées. Ce sont des éléments de notre vie privée à chacun de nous. Et donc, il faut les utiliser avec précaution et pas à l'insu des personnes. Et je voudrais qu'on rentre juste sur cette idée de à l'insu des personnes. Parce que, jusqu'à présent, il y avait déjà, en fait, une réglementation en France depuis 1978. jusqu'à présent, on se disait, bon, ben, voilà, les gens, c'est pas à leur insu, ils ont bien vu qu'on collectait des données. Et là, en fait, on franchit un pas de plus et on veut pas simplement que ça se fasse de façon visible, mais qu'on ait recueilli leur consentement, c'est-à-dire vraiment leur accord. Et c'est ça qui est, en fait, décisif et compliqué parce que, maintenant, ça fait, comme Béric le disait, un an que ce règlement est entré en vigueur. Mais enfin, on le connaissait déjà avant. On s'y est préparé avant. Les entreprises ont pris un certain nombre de précautions en amont. Il s'agit véritablement de s'assurer que quelqu'un a donné son consentement. Mais son consentement à quoi ? À l'utilisation, au traitement de ces données. Et en fait, les juristes ont toujours la même exigence en matière de consentement. Il faut que ce consentement, il soit éclairé, c'est-à-dire qu'en fait, on sache à quoi on consent. Donc, il faut en fait décrire en amont ce sur quoi on est d'accord. Donc, il faut que je sois informé. Il faut que j'ai une information complète. Et donc, c'est là où on rentre dans des difficultés, c'est-à-dire quel est le degré d'information que je dois délivrer avant que la personne ne consente au traitement des données. Et c'est là où le règlement devient exigeant. Alors, vous parliez du consentement soft, super soft. il n'y a qu'une loi, il n'y a qu'un seul consentement. Je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord sur quoi ? Et donc, j'ai besoin de savoir concrètement quelles sont les données que vous allez prendre. Donc, il faut que clairement, je sache en amont quelles sont les données. Et la deuxième chose, je dois savoir quel traitement vous allez opérer sur ces données et quelle est la finalité. Pourquoi est-ce que vous voulez utiliser ces données ? Et si je donne mon consentement sur ces informations-là, je ne l'ai pas donné pour que ce soit utilisé à d'autres fins. Et je souhaite savoir qui va les exploiter. Et donc, je ne donne mon consentement que sur les choses sur lesquelles vous m'avez informé ou sur le message que vous m'avez donné. Et donc, la CNIL en France, mais ses homologues dans les autres États membres, donc on a une doctrine commune qui est élaborée par le G29 qui réunit les différentes autorités européennes, sont assez exigeantes, sont même très exigeantes sur ce consentement. Parce qu'en fait, ce consentement, c'est l'expression de la personne. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui est en jeu ici, c'est la protection de la personne, de ses données, de sa vie personnelle. Donc, c'est cette exigence-là que l'on veut mettre en avant parce que c'est vraiment la protection de chacun. Voilà. Donc, c'est ça, je pense, la philosophie qu'il faut avoir bien en tête. Et comme il s'agit, comme le rappelait Pierre-Éric, en fait, d'une approche by design, ça veut dire qu'il faut l'avoir intégrée dans la conception même des outils qu'on développe. et donc que par défaut, il faudra toujours, enfin, on ne peut pas postuler un accord tacite de quelqu'un. Il faudra toujours, en fait, un accord express. Et c'est l'intérêt, en fait, des CMP, c'est justement de recueillir ce consentement, de montrer exactement quel est le périmètre sur lequel le consentement a été donné, c'est-à-dire quelles sont les données que vous allez prendre, pour quels traitements vous allez opérer dessus, pour quelles finalités et enfin, dernier lieu, qui va les traiter ? Peut-être, du coup, pour... Oui, parce qu'on reviendra après, exactement, on reviendra après sur les exigences. Pour en venir chez vous, chez Mondadori, quelle a été la genèse du projet CMP et comment s'est déroulé le projet de déploiement ? D'autre côté, on pensait qu'on était bien il y a un an avant le 25 mai parce qu'en fait, on avait un petit bouton dans lequel on pouvait faire OK ou information pour être clair et sur l'information, on expliquait bien ce qu'on faisait, mais par groupe, je dirais, du cookie, c'est-à-dire qu'il y avait la publicité, on parlait de l'IP, on parlait de plein de choses dedans, de la data et ça nous suffisait, évidemment. Arrive fin 2017, début 2018, on comprend au début qu'il faut que les personnes appuient sur ce bouton OK, alors qu'avant, forcément, la personne n'appuyait pas, on lui affichait le bandeau à chaque fois et puis c'était tout, c'était tout petit. Ça ne nous gênait pas beaucoup. Donc, on essaie de se rendre conformes seules, donc on développe en interne une CMP, on va dire, qui était assez simple pour nous au début parce qu'on disait, ben voilà, par finalité, les réseaux sociaux, le statistique et la publicité. Mais pour nous, une finalité était globale, c'était un bloc. Alors, je n'ai pas compris la suite personnellement. Je ne sais pas comment on peut mieux informer une personne en lui affichant 4000 vendeurs. Ça, c'est personnel. Donc, on a dû le faire et là, on s'est arrêté tout de suite. Le faire en interne devenait complètement fou en fait parce qu'il fallait mutualiser en fait cette compétence et on a cherché des gens extérieurs mais on a quand même joué le jeu au point de mettre deux bandeaux, une pour nos partenaires et une pour cette liste IAB que je ne comprends toujours pas parce que ça veut dire que si en programmatique vous avez un acteur nouveau tous les jours, le bandeau s'affiche tous les jours. C'est très pratique. L'autre partie, on s'est vite rendu compte quand on a fait ce déploiement, si on met le bandeau du bas comme on faisait avant, personne n'y touche. C'est-à-dire, c'est ni oui ni non. Donc, c'est pas bon. Donc, ni oui ni non, maintenant dans la loi, c'est non. J'aimerais qu'on l'applique partout ça pour voir. Donc, du coup, on a mis un pop-up ce qui était donc interdit pour la publicité mais on l'a mis pour ça pour bloquer le surf des gens. C'est un peu ça l'historique. Donc, effectivement, il y a mon avis qui est une chose puis après, il y a l'avis du juridique chez nous, l'avis des publicitaires, l'avis du marketing qu'on doit concilier dans ces bandeau. Comment du coup, est-ce que vous avez coordonné les différentes parties prenantes chez vous autour du sujet, les équipes produits front, les équipes marketing, les équipes juridiques ? Oui, ça a été une coordination de plusieurs services donc avec le projet, le produit, beaucoup le juridique et c'était surtout de définir nos besoins parce que nos besoins étaient assez singuliers enfin ce qu'on pense à Mandadori. Donc, comme Stéphane vient de le dire, il y avait des... une CMP qui devait répondre enfin un acteur que l'on estime indépendant qui devait répondre à notre besoin. C'est-à-dire qu'on avait des vendeurs IAB mais on avait nos propres partenaires qui devaient rentrer dans cette CMP et on avait surtout tous nos supports aussi. On avait le mobile, les applications, le web parce qu'il faut savoir quand même que la genèse de tout ça arrive du web et que l'applicatif a été intégré tardivement. Donc, en fait, on a cherché un partenaire dont vous l'avez cité qui était Didomi et nous ce qu'on recherchait aussi c'est un partenaire qui soit totalement indépendant, pas un partenaire qui arrive avec aussi une solution technologique de gestion des tags tout ça parce que nous on avait notre propre gestion ou qui était aussi lié à un de nos partenaires vendeurs. C'est-à-dire on ne voulait pas d'adhérence, on voulait vraiment qu'il soit indépendant pour un partenaire qui soit son cœur de métier soit cette CMP. On voulait qu'il soit solide techniquement et aussi juridiquement parce que c'est quand même beaucoup de juridiques, on vient de l'entendre et donc ça a été en fait une coordination de tous ces services et ça a été une mise en place qui prend plus de temps que ce qu'on a l'habitude en développement de produits et projets parce qu'il y a l'aspect juridique qui est très important et qui prend du temps. Vous pouvez donner un ordre de grandeur en termes de durée du projet et de différentes étapes ? Je pense que ça intéresse les annonceurs. Je vais peut-être mentir mais je regarde Alexandre pour la tête. Sur le web, on a mis 5 minutes pour la technique. Sur les apps, un peu plus long parce qu'il a fallu se coordonner mais on avait d'autres problèmes. Donc on ne va pas dire que c'est ça. La localisation est un problème. Ce n'est plus un cookie, c'est un SDK et je pense que personne n'avait compris. Donc on ne va pas dire que c'est la technique. Mais la technique, ça a été assez facile. Après, je vous ai expliqué, c'est toute la partie consentement où moi, je n'y connais rien, Alexandre non plus et puis on n'est pas des avocats et puis en plus, on doit quand même faire du chiffre, on doit avoir de la donnée et dans la presse, on a 30, 40, 50 % des gens si on fait bien notre travail qui viennent par le référencement. Donc une page vue. Une page vue, pas de cookie. C'est un peu dur à accepter. Déjà, et l'autre partie, nous, on ne pose pas de cookie. On a besoin d'un cookie analytics. On pose les cookies pour les autres. Donc ça a été rapide. C'est vrai. La technique, franchement, sur les outils, même les différents, sont assez rapides. Ce qui doit être rapide, c'est la partie d'entente entre notre juridique. Donc pour nous, c'est l'idomique. Il y a un juridique aussi parce qu'on peut le dire, je crois qu'il est là. J'ai appelé pour poser le premier cookie avant le consentement. On le fait parce que ce n'est pas possible. Je ne peux pas me passer de ce chiffre d'affaires. Donc ils ont refusé. Ils les ont bien fait. On a aussi besoin de cet accompagnement pour nous dire non, il y a une limite. Donc la zone grise vaut mieux que ce soit gris clair. Alors vous évoquiez du coup ce sujet effectivement du dépôt de cookie et de la monétisation de votre inventaire qui est votre business model. Quels ont été les impacts business du déploiement de la CMP ? Alors c'est compliqué à définir puisque la programmatique il y a aussi une autre gestion qui rentre dedans. Si on la gère mal, ça ne se passe pas très bien et on est en train d'apprendre à la gérer. Donc c'est à mettre dedans. Ce qu'on a vu bizarrement le 25, je ne sais pas si c'est un rapport. La programmatique s'est arrêtée dans la nuit. On n'était prêt qu'à 9h du matin. Je ne sais pas du tout si c'est un rapport aujourd'hui. Ça a redémarré. Ça se passe assez bien. On a toujours ce problème de une page vue par visite. Donc on profite plus des cookies pour les pages vues. Mais aujourd'hui le consentement est assez bon sur le web. On a de bons résultats. Donc ça se passe bien. Le problème en fait il est plus en back office on va dire c'est les contrats. Ça prenait un mois. Ça prend six mois. Et on a le même service juridique. Et je vous ai écouté. Apparemment le GRPD c'est clair. Moi dans ma vie quotidienne ce n'est pas très clair. Et je ne sais pas ce que je dois faire. Et ça évolue et ça évolue tout le temps. Donc aujourd'hui Didomi pourrait dire combien on a fait de modifications sur tous les supports. Moi je ne m'en souviens plus. mais c'est ça qui a été long. Et puis après les finalités et le privacy qui est autre chose encore. Cette page où les gens arrivent où on explique pas mal de choses elle doit changer tous les jours. Changer une page ça va. Le paramétrage c'est autre chose. Et surtout on ne mesure pas les implications tout de suite. On modifie quelque chose. Aujourd'hui personne enfin je ne sais pas si l'un d'entre vous a déjà appuyé sur tous les boutons acceptés. Moi ça ne m'est jamais arrivé. Donc soit on est fainéant et on fait ok pour le faire soit on va chercher le bouton tour fusée. Du coup ce sujet que vous pointez est intéressant. Est-ce qu'il y a eu des réflexions UX du coup pour améliorer et maximiser le taux de consentement parce qu'il y a un sujet bête et méchant qui est que si le bouton accepté n'est pas visible ou peu visible il y aura mécaniquement peu de consentement. Alors oui on a essayé d'optimiser l'UITS pour recueillir un maximum de consentement mais après on en revient beaucoup au règlement juridique avec la symétrie des boutons je ne vous cache pas qu'on essaie d'avoir toujours plus de consentement donc jouer un petit peu avec le design pour en avoir plus mais au final on applique quand même ce qu'on nous recommande juridiquement donc là on est dans la phase où on compte un petit peu le consentement et savoir les impacts mais ça pourrait probablement changer et évoluer selon le design que l'on nous permet de faire. Vous le vivez chacun de votre côté vous voyez l'enfer dans lequel je suis au quotidien puisque les avocats ou les services juridiques des boîtes portent sur elles toute l'incompréhension entre ces deux mondes une réglementation exigeante des autorités qui sont elles aussi qui envoient des messages quand même assez fort pour dire qu'elles ne veulent pas être forcément très souples et qu'elles tiennent aux exigences de la loi et puis les exigences quotidiennes du business parce que effectivement les contraintes sont lourdes que ça alourdit considérablement les process et c'est vrai que pour répondre à ce que je n'y ai pas répondu tout à l'heure à la question une CMP est-ce que ça suffit pour être compliant en fait c'est vraiment les paramétrages qui sont décisifs sur les CMP donc c'est vraiment la manière dont on les paramètre et puis voilà très clairement c'est aussi pour rester toujours dans cette ligne que je décrivais tout à l'heure ce consentement il doit être donné en connaissance de cause c'est-à-dire qu'il doit être donné après que toutes les informations ont été délivrées le fait de dire je consens mais avant même d'avoir été informé n'est pas un consentement valable parce qu'il n'a pas été donné en connaissance de cause donc c'est vrai qu'on retombe mais vous le voyez dans d'autres secteurs d'activité si je dois faire si je dois faire des parallèles regardez aujourd'hui quand vous souscrivez un prêt ou le degré de devoir d'information qu'a le banquier dispensateur de crédit bon ben voilà on est en train d'importer dans bien des secteurs en fait toutes ces exigences d'information peut-être une toute dernière question pour vous Stéphane et Alexandre alors le marché bouge beaucoup il est très dynamique quand on a fait le relevé vous trouverez dans le chapitre du Your Book un relevé des différentes fonctionnalités des différentes CMP le relevé a été fait en janvier ça a déjà bougé et il y a de nouvelles fonctionnalités qui sont déployées tous les jours par les éditeurs de CMP est-ce que selon vous aujourd'hui il y a des fonctionnalités qui vous manquent qui vous manqueraient est-ce qu'il y a des besoins qui ne sont pas couverts la première qu'on cherchait c'était nous rendre service ça s'est fait parce que ce qu'on oublie de dire c'est que c'est compliqué mais en fait on n'aurait pas pu le faire sans cette CMP donc on remercie notre partenaire quand même et il y en a d'autres qui font le même boulot mais c'est vraiment bien maintenant ce qui nous manque d'acceptation il faut l'optimiser et on manque de visibilité et comme je vous le disais nous éditeurs au sens large on pose les cookies des autres pas tellement les nôtres et en fait on ne sait pas ce que posent les gens c'est-à-dire que ce cookie nécessaire au fonctionnement du service je ne sais pas ce qu'il y a dedans je pourrais ouvrir le craquet c'est compliqué je ne sais pas du tout et il nous manque une sorte de tableau de bord pour gérer cette partie-là et ce tableau de bord de SDK évidemment où là ça devient un peu plus compliqué parce qu'on ne gère pas un cookie mais en fait on doit gérer un consentement pour désactiver un SDK qui s'est déjà activé je ne sais pas si j'ai été clair donc c'est quand même un petit peu compliqué on manque un petit peu de recul là-dessus et après sur la conformité nous on se sent conforme parce qu'on est aidé par des gens qui nous poussent à l'être notre juridique tous les jours on va dire que ça prend beaucoup de temps c'est certain qu'on ne l'est pas complètement parce que si j'entends bien ça veut dire que la personne qui navigue sur notre site sait ce qui peut lui arriver je pense que non mais je ne suis pas quand même totalement responsable de ça parce qu'il passe aussi sur d'autres sites et ce qui m'étonne c'est qu'on n'ait pas trouvé une solution plus commune un cran plus haut parce qu'un cookie analytique c'est la même finalité pour tout le monde un cookie réseau social c'est la même finalité pour tout le monde il y a aujourd'hui la programmatique représente 50% du chiffre d'affaires j'ai vu ça c'est la même finalité pour tout le monde la localisation publicitaire c'est la même finalité et je ne comprends pas pourquoi à partir du moment où on dit qu'on est d'accord pour être localisé dans le sens général je ne parle pas dans Google Maps pourquoi on ne le serait pas pour tout le monde et ce qui manque c'est que les CMP soient un peu reliés pour que des consentements ne soient plus à faire merci Stéphane il nous reste 4 minutes pour prendre des questions dans le public s'il y en a tout était très très clair vous dites que vous posez des cookies donc vous ne savez pas nécessairement ce qu'il y a dedans c'est à quoi ça peut contraindre pour des tiers est-ce qu'il y a un cadre légal qui ferait que vous pourriez tout à fait exiger de savoir ce qu'il y a dedans ou en fait tout ça est opaque et juridiquement pas clair dans votre question il y a juridique c'est toujours la difficulté en fait avec des partenaires c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que la négociation devient extrêmement complexe c'est que c'est dans le cadre des accords avec les partenaires que normalement il faudrait définir les traitements qui vont être opérés par les uns ou par les autres et on rentre après d'ailleurs dans un débat parfois complexe sur le point de savoir si on est co-traitant si on est sous-traitant je reconnais que la question n'est pas simple mais ce débat il doit se situer en amont au moment où en fait on noue les partenariats et c'est vrai que parfois c'est un peu inextricable parce qu'on a un degré de maturité chez les uns et chez les autres ou d'ailleurs de soutien juridique chez les uns ou chez les autres qui est inégal donc la maturité n'est pas la même donc parfois on est dans des situations où le partenaire en fait ne comprend pas l'exigence c'est un peu ça est-ce que vous imaginez combien l'éditeur pose de cookies par page ça dépasse les 100 cookies c'est entre 100 et 200 nous pour travailler on en a besoin de peut-être 4-5 la programmatique il y a des vendeurs que je ne connais pas d'ailleurs je n'en connais aucun et je ne connais pas ceux qui seront là demain donc je ne peux pas gérer ça et si je dois les ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans pour voir si quand la personne n'a pas accepté les cookies posées sont bien nécessaires au service je peux l'exiger mais comment je vais le voir alors juste parce que le temps passe mais quand on parlait de 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 cmp compliant je pense qu'il y a vraiment un point d'attention particulier à avoir c'est de ne pas considérer que parce que à un temps donné on a mis en place quelque chose le sujet est résolu c'est à dire qu'il y a vraiment me semble-t-il c'est pas propre en fait à cette matière c'est d'une façon générale une approche compliance c'est à dire qu'ensuite il s'agit de faire des revues régulières pour s'assurer que dans la mise en oeuvre les lignes les guidelines qu'on a fixées sont respectées parce qu'en fait la grande difficulté de ces matières là c'est progressivement les dérives qui toutes unitairement ne sont pas très importantes mais qui en fait s'empilent les unes sur les autres et qui conduisent à des vrais écarts je pense que c'est c'est l'heure de se quitter sur le sujet merci à tous merci à tous